Bonjour à tous, moi c'est Audrey, je suis praticienne Shiatsu et passionnée de santé équine. Et tous les vendredis, je me mets au défi de vous partager un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur un sujet lié à la santé de vos compagnons à Crinières. Je vous embarque donc avec moi pour parler physiologie, émotions et relations avec beaucoup de bonne humeur et surtout de la passion. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Anaïs pour nous parler du head-shaking. Donc Anaïs, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de ce podcast ? Oui, alors la plupart des auditeurs doivent peut-être me connaître sous le piseau de réflexion équestre, que ce soit sur Instagram ou TikTok, où j'essaye de faire un contenu qui partage notamment sur des valeurs plus respectueuses de l'équitation, mais aussi autour de la maladie de mon cheval, donc qui est atteint d'un head-shaking très sévère. Et puis en dehors de ça, en tant que personne, je suis Anaïs. De métier, je suis psychologue à la base, mais j'ai toujours aimé les chevaux. Et en dehors de ça, j'ai développé aussi une petite activité de céleri, ce qui me permet de garder un pied dans mon milieu, dans ma terre natale, on va dire, qui est l'équipation. Du coup, voilà. Et donc, peut-être dire un mot sur mon cheval, qui s'appelle Anjoy. C'est un petit pur sang arabe qui prend huit ans cette année. Il les a peut-être déjà. Je ne suis pas très bonne avec les anniversaires. Et un petit pur sang arabe gris, très gentil, adorable et surtout malade. Voilà. Et donc, juste pour revenir sur ton activité de céleri, on peut te retrouver sur le compte Instagram qui est Ma Petite Selle. Oui, c'est ça, tout à fait, effectivement. Et de toute façon, je mettrai tous les liens, enfin tous les liens sont en description de cet épisode de podcast pour que les gens puissent te retrouver facilement. Ok, super, génial. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours ? Enfin, qu'est-ce que c'est déjà que le head-checking ? Et ensuite, du coup, peut-être ça va être lié, mais ton parcours de soins, enfin de diagnostic que tu as eu avec Anjoy ? Oui, bien sûr. Alors déjà, le head-checking, c'est un peu en fourre-tout et c'est le problème parce que dans cette pathologie, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses assez diverses et pourtant d'en établir une seule définition très précise. Le head-checking, on va dire qu'on admet plusieurs formes qui n'ont pas forcément la même cause et c'est là où ça devient compliqué parce que si on n'a pas la même cause, on ne met pas en place les mêmes traitements. Le head-checking, c'est un mouvement de tête qui n'est pas volontaire de la part du cheval qui provoque un mouvement soit latéral, soit horizontal. On peut observer aussi des mouvements de grattage chez certains chevaux au niveau des naseaux et du nerf. Et quant à l'origine, il en existe des formes très diverses. La première forme qui est la plus connue, c'est les formes allergiques. Donc, il y a tout ce qui va être allergie au pollen. Donc, ça, c'est des chevaux qui head-check beaucoup au moment du printemps et de l'été, on va dire, et qui sont plus en rémission au moment de l'automne. Et ça, c'est des formes un peu plus simples à prendre en charge. Ensuite, il y a toutes les formes qui sont associées à une défaillance du nerf préjumeau. Donc, le nerf préjumeau, pour être clair, c'est le nerf qui passe dans toute la face du cheval. Donc, ça remonte à la base de la nuit, au niveau des oreilles, on va dire, et qui va descendre jusque dans les naseaux. Celui qui passe entre les deux oreilles. Excuse-moi, je n'étais pas bien. C'est ça, tout à fait. Et qui descend dans la face. Ensuite, il y a plusieurs innervations dans ce nerf qui se divisent. Et selon les chevaux, il y a une défaillance, en tout cas, de ce nerf. Et du coup, en ce sens, ça peut être considéré comme un trouble neurologique parce qu'il y a une atteinte des nerfs. Et là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué au niveau du diagnostic. Et dans les causes, ce qu'on note souvent, c'est que ça apparaît chez des chevaux de sang. Parce qu'on pense qu'il y a un lien avec les émotions chez des chevaux très sensibles. Après, ce n'est pas forcément une généralité. Ce que je dis ne doit pas être pris pour acquis pour tous les chevaux. Mais on va dire que c'est les principales origines qu'on a pu déterminer. Il y a aussi, au niveau des allergies, j'y reviens, la question de la photosensibilité, qui est une sorte d'allergie au soleil chez des chevaux pareils qui vont être checkés au printemps et à l'été. Et puis, quand il y a moins de soleil, ça se calme. Voilà, je pense que ça résume, on va dire, les principales origines du head-shaking. Je ne sais pas si ça a été bien clair, du coup. Donc, des origines physiques s'il y a une atteinte du nerf, des origines plus allergiques en lien avec les pollens et donc potentiellement une cause en lien avec les émotions. Parce que c'est des chevaux assez émotionnels, du coup. C'est ça. Mais par contre, il y aura forcément une origine physique. Cogénétique, il n'y a jamais eu d'études dans ce sens. Mais il faut être très clair. Par exemple, quand on prend le cas de mon cheval, tout son élevage fait du head-shaking. Ses parents faisaient du head-shaking. Angel fait du head-shaking. Je pense qu'il y en a une, même si ce n'est pas dit clairement dans les études, ou en tout cas pas dans ce que j'ai lu. Mais par contre, j'insiste. S'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne sur le head-shaking, c'est qu'on n'est pas sur un trouble comportemental. On me demande souvent si c'est comme un tic ou un toc, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas un trouble du comportement qu'on peut régler par un apprentissage. Je vois des fois des cavaliers qui mettent la tête en bas de leurs chevaux pour essayer de les aider avec ce head-shaking. Et c'est vrai que ça les soulage. Mais ce n'est pas un problème qu'on peut régler comme le tic de l'ours ou autre. Il y a un vrai problème physique chez ses chevaux. Et on ne peut pas simplement dire que c'est une défense ou que c'est un tic. Voilà. C'était une question que j'étais en train de me poser. Est-ce que ça peut être du coup un apprentissage, comme tu disais, que ses parents en font ? Est-ce qu'il a pu imiter sa maman qui en fait ? Et donc non, c'est vraiment une cause physique. Oui, c'est vraiment une cause physique. Et quand je parlais, par exemple, des émotions, le simple problème au niveau des émotions, ça ne peut pas suffire à créer du head-shaking. Il y a toujours une association avec une cause allergique ou avec une défaillance du nerf. Dans le cas de mon cheval, on est sur une défaillance du nerf. D'accord. Donc du coup, ton cheval en fait toute l'année. Mon cheval, il en fait toute l'année. C'est ça. Et bon, je trouve qu'il est mieux au printemps et à l'été. En général, après cette année, ses symptômes se sont vachement aggravés. Mais en général, c'est sa petite période un peu plus calme parce que lui, pour le coup, à cause de la grosse sensibilité du nerf, tout ce qui va être vent et pluie, il y est très sensible. Et donc, pluie et vent, c'est souvent en automne et à l'hiver, donc il y est moins bien. Et par contre, la météo est souvent plus plémente au moment du printemps et de l'été, ça va un peu mieux. Et donc, est-ce que ça peut s'aggraver dans le temps ? Oui, complètement, malheureusement. En général, le truc qui n'est pas chouette, c'est que le checking, ça n'apparaît pas forcément à la naissance. Ça apparaît en général vers l'âge de 5-6 ans jusqu'à 8-9 ans. En dehors de ça, après, c'est un peu plus rare que ça apparaisse plus tôt ou plus tard. Et puis oui, les symptômes ont tendance à s'aggraver. Il est très difficile d'obtenir une rémission complète. Chez les formes allergiques, c'est possible. C'est beaucoup plus simple à prendre en charge, même si, entendons-nous bien, c'est une maladie vraiment complexe à soigner. Et puis, surtout, ce qui est forme neurologique ou en lien avec les mers, on a tendance effectivement à avoir des cas qui s'aggravent. Et puis, mon cheval, c'est une atteinte très sévère, mais il y a pire. Il y a pire et des chevaux qui le font en continu. Et ça peut avoir des conséquences super graves. Oui, parce que du coup, en fait, le nerf, quand il est atteint, il n'y a pas de possibilité de reconstruire un nerf. Il va ne faire que se détériorer. Non, effectivement, on peut stabiliser, mais il n'y a pas d'opération possible pour le head checking. Pour être tout à fait clair, il a été testé plusieurs opérations, mais il y a un fort risque de récidive des symptômes et voire d'aggravation. Donc, elle est fortement déconseillée. Elle est faite sur des cas extrêmement sévères, encore plus fort que mon cheval. Mais on est là dans de l'exploration, plutôt. Mais à ce jour, il n'y a pas d'intervention possible. Il y a quelques petites choses qui sont faites sur le nerf. Il y a la névralgie, mais le peu de personnes que j'ai rencontrées qui l'avaient testées n'ont eu aucun résultat positif. Il y a l'installation d'une bobine dans la tête pour calmer les nerfs, mais pareil, pas très peu de résultats concluants. Et puis, il y a la stimulation qui est tentée au niveau du nerf qui est aussi sous opération. Mais les résultats sont très mitigés. Au niveau vétérinaire, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait, à part pour les formes allergiques, du coup. Je trouve ça un peu plus facile. Parce que du coup, comment déjà toi, tu le vis avec Enjoy ? Quels sont, on va dire, ce que tu remarques au quotidien ? Quels sont les moments où c'est peut-être plus compliqué ? Donc, tu nous as dit en hiver, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il est plus sensible au vent et à la pluie. Mais est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué pour lui à gérer ? Et comment, toi, tu l'aides à gérer, du coup, cette maladie ? Pour moi, il y a clairement un lien avec les émotions de mon cheval. Je l'ai surtout observé dans les premières années. Aujourd'hui, un peu moins, mais c'est-à-dire qu'il se mettait à être chéqué quand il y avait des moments de stress ou de joie. Ça peut être dans les deux sens. Joie, par exemple, il voit arriver depuis le bout de son pré et il se met à être chéqué parce qu'il est content de me voir. Donc, c'est comme si les émotions, en fait, pouf, elle faisait sauter le nerf et ça provoque une décharge qui provoque du head-shaking. Ou à l'inverse, stress, auprès, un autre cheval se rapproche un peu trop de lui et va prendre peur. Et du coup, hop, head-shaking. Nous, au quotidien, c'est une maladie qui est complexe, qui rend la relation, qui détériore beaucoup la relation avec son chat. Très clairement, enfin, le peu de titres qui ont été faites sur le head-shaking, elle porte, on va dire, pour 50% sur la détérioration de la relation entre l'humain et le cheval. Donc, malgré la maladie, j'ai à cœur de préserver autant possible la relation avec mon cheval et pas seulement avec la maladie. Après, j'avoue que je me prends régulièrement des coups de tête et que ce n'est pas les moments les plus agréables quand ça arrive. Parce que du coup, quand tu dis détérioration de la relation, je pense que c'est ultra frustrant pour un propriétaire, déjà, de voir son cheval le faire sans pouvoir le contrôler. Et du coup, ça lui arrive de te mettre des coups de tête. En fait, comme c'est un mouvement involontaire, ça se produit un peu n'importe quand. Donc, il suffit que je passe à côté au mauvais moment et pas que c'est un coup de tête. Moi, il le produit vraiment dans toutes les situations. Donc, c'est au près, à pied, monter. Et monter, en fait, déjà, les plus agréables ont un port de tête assez haut. Et lui, il a un mouvement de rotation tellement sévère qu'il peut mettre des coups de tête à cheval. Ah ouais, donc quand tu montes, tu risques de te prendre un coup de tête. C'est ça. Et pour le coup, il y a beaucoup de propriétaires qui ont des chevaux qui font du head shaking, qui le font notamment monter et pas forcément dans d'autres situations. Et eux, ça pourrit surtout la relation monter. Nous, c'est vrai que les premiers temps où la maladie est apparue, mon cheval ne le faisait quasiment pas monter. Et j'avais l'hypothèse que ça lui permettait, en fait, de se concentrer sur autre chose que sur sa maladie. Aujourd'hui, elle a pris tellement de place dans sa vie qu'il le fait dans tous les contextes. Mais ça n'a effectivement pas toujours été le cas. Ouais, donc tu dis, il ne le faisait pas. Lui, il ne le faisait pas monter. Il le faisait moins. Non, voire pas du tout, en fait, à la base. Et moi, qui ne suis pas trop monte, en fait, je m'étais mis à monter mon cheval juste parce que ça lui permettait de se concentrer sur autre chose que les symptômes. Et du coup, en fait, je pense que ça provoquait autre chose dans la relation et ça lui permettait effectivement de se concentrer. Aujourd'hui, c'est plus valable parce que la maladie, en fait, elle a tellement impiété sur sa vie que ça apparaît dans tous les contextes, malheureusement. Donc, il le fait aussi monter. Et d'où le risque de coup de tête. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont des chevals qui font du head-checking, qui décident d'arrêter de monter leurs chevaux parce que ça devient juste trop insupportable, voire dangereux. Ouais, je pense bien que ça peut être ultra insupportable. Enfin, tu m'imagines bien la frustration que tu peux vivre quand tu as ça, quoi. C'est ça. Et puis, par exemple, il y a des cavaliers qui ont des chevaux à haut niveau qui ont du head-checking et qui ont dû arrêter leur carrière parce que, t'imagines, tu te prends ça avant un obstacle, bah, tu tombes, en fait. Le cheval tombe aussi. Du coup, il y a un risque que le cheval tombe, non ? Quand il fait un mouvement aussi impressionnant de la tête. Par exemple, moi, ça m'arrive de sentir mon cheval en perte d'équilibre quand il se met à être checké parce que, du coup, en fait, tout bêtement, déjà, il ne regarde plus devant lui. Et puis, ça lui modifie tout son équilibre interne. Bon, après, tout le monde n'a pas des mouvements de rotation aussi impressionnants que mon cheval. Et d'ailleurs, heureusement. Oui, heureusement. Et donc, du coup, ça pourrait être une question... Enfin, c'est une question que j'ai eue. Quels sont les tout premiers signes qu'on peut avoir pour du head-checking ? Parce que c'est vrai que tout le monde a en tête cette image ultra impressionnante du cheval qui jette la tête vers le haut en tournant en même temps la tête. Est-ce qu'il y a des premiers signes qu'on pourrait avoir avant d'en arriver là ? En fait, le head-checking, ça peut souvent se confondre avec des mouvements de décharge émotionnelle. J'ai beaucoup de propriétaires qui viennent me voir en me disant « Mais mon cheval, il fait comme le tien. Est-ce que tu penses que c'est du head-checking ? » Bon, déjà, je ne suis pas véto. Mais en fait, on voit souvent les chevaux auprès qui jettent la tête parce que frustration, parce que jeu. On le voit dans les mouvements de jeu, surtout quand il balance la tête. Et je pense que c'est une question de degré. C'est-à-dire que quand il le fait une fois dans la journée parce qu'il joue avec ses copains, on n'est pas sûr du head-checking. Par contre, quand ça devient beaucoup plus fréquent, là, on peut se poser la question. Et il ne va pas y avoir de différence, en fait. Qu'on prenne un mouvement de décharge au jeu ou qu'on regarde mon cheval, là, qui a une atteinte très sévère, c'est la même chose. Sauf qu'effectivement, c'est le nombre de fois où ça se produit qui permet de qualifier le head-checking. Mais du coup, c'est assez insidieux parce qu'en fait, au départ, les propriétaires ne se posent pas la question parce que c'est un mouvement qu'on voit normalement chez les chevaux. Et on commence à se poser la question quand ça augmente en intensité, mais peut-être que le head-checking est déjà là. Il n'y a pas, je ne crois pas, de signe particulièrement précurseur, en fait. C'est vraiment ce mouvement de tête qui commence un petit peu. Et donc, du coup, le diagnostic est posé, si j'ai bien compris, sur le nombre de fois, sur l'intensité de ces coups de tête ? Oui, il n'y a pas de... Enfin, le diagnostic, c'est un peu qui veut le pose parce que moi, par exemple, j'ai été aidée d'une superbe ostéo pour le faire. Il y a aussi des védos qui sont spécialisés dans la maladie. Mais il n'y a pas de critère fixe. C'est ce que je disais qui est très compliqué dans la prise en charge de cette maladie. C'est que moi, ma forme neurologique, elle ne ressemble absolument pas à la forme allergique. Et dans les traitements, ce n'est pas du tout pareil. Et du coup, on n'évaluerait pas les symptômes de la même façon. Moi, effectivement, je pense qu'il y a une question d'intensité qui est très importante ou de remarquer le contexte dans lequel ça apparaît. J'ai passé des mois à observer mon cheval et à noter dans un carnet le contexte dans lequel ça apparaissait pour qu'on puisse effectivement à un moment poser un nom sur ce qui se passait pour lui. On revient à ce petit conseil que je donne souvent de noter dans un carnet. À quelle fréquence ? Quels sont les liens avec la météo, par exemple, ou des choses comme ça ? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de temps à observer, à noter la météo parce que moi, je pensais qu'il y avait un vrai facteur en lien avec ça. Et c'est le cas pour beaucoup de chevaux à Tchécar, que ce soit une cause allergique ou non. Il y avait aussi le contexte. Est-ce qu'on était à pied ? Est-ce qu'on était monté ? Est-ce qu'il y avait d'autres chevaux ? Est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau des émotions ? Et ça m'a beaucoup aidée dans la pose du diagnostic. et pour le coup, moi, à éliminer la cause allergique parce que là où les chevaux s'aggravent au printemps et à l'été, moi, j'avais un peu de répit à ce moment-là avec mon cheval. Concernant la cause allergique, quels sont, est-ce que tu connais les traitements qu'il peut y avoir pour cette cause ? Moi, je connais notamment, c'est pour ceux-là où tu mets le petit filet devant le nez, par exemple ? Oui, tout à fait. Ça, c'est franchement, quand on a un cheval à Tchécar, le truc le plus simple à tester, c'est le filet, le NoseNet. C'est celui qui coûte le moins cher et qui est le plus simple à tester et qui résout quand même une bonne partie des cas. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est le premier investissement à faire avant d'aller foutre des centaines d'euros dans des diagnostics un peu complexes. Donc, le NoseNet. Ensuite, il y a tout ce qui est traitement anti-allergique, anti-stamine qui peuvent se faire. Donc, typiquement, je crois que c'est de la carbamazépine. J'espère ne pas me tromper sur le nom du traitement. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une erreur dans l'orthographe, on m'en excuserait. Mais du coup, des traitements qui vont être similaires à ce que les humains prennent en période d'allergie au pollen. Et puis, pour ce qui est de la photosensibilité, on va vivement recommander tout ce qui est masques. En général, on va partir sur des masques intégraux qui vont aller protéger aussi le nez parce qu'il y a tous les pollens qui peuvent éventuellement rentrer en plus. Et puis surtout, des lunettes qui vont protéger la vue du soleil. C'est quelque chose qui me coûte à dire. Mais par exemple, sur les formes allergiques, il y a des chevaux où ça peut être tellement intense que sur la période du printemps à l'été, des fois, les propriétaires les mettent en box pour les soulager justement parce qu'au niveau de la luminosité, ça permet quand même de protéger un minimum. C'est peut-être une des seules fois où on m'entendra recommander le box. Si ça te dérange de recommander le box, c'est vrai qu'on peut au moins recommander peut-être un abri fermé sur plus de trois murs avec une porte pour y rentrer et sortir mais où le cheval peut y rentrer et sortir et au moins s'abriter des pollens qui se propagent avec le vent et puis du soleil du coup. Voilà. L'idée, c'est en tout cas effectivement d'essayer de les préserver. Après, ça peut être aussi des prés très ombragés en forêt. Pourquoi pas ? Il faut voir ensuite. Il y a beaucoup de choses à tenter. Moi, avant de trouver des solutions qui offrent un peu de répit à mon cheval, j'ai testé plus d'une quinzaine, vingtaine de solutions peut-être. D'accord. Il y a de quoi faire. Donc là, qu'est-ce que tu mets en place pour aider Enjoy ? Ce que je mets en place, je ne suis pas sûre que ça réponde à beaucoup de chevaux en faisant du head-shaking. J'ai juste essayé de trouver l'envoi. Ce que toi, tu as mis en place sur ce que tu as essayé, sur ce qui n'a peut-être pas marché. Mais en partant bien du principe que chaque cas est unique parce qu'en effet, même je pense que dans des cas neurologiques, selon peut-être l'emplacement de la lésion du nerf, etc., ça va être différent. L'emplacement de la charge va être différente. Complètement. C'est important de le rappeler parce que, par exemple, un cheval a un abcès. On a un protocole de soins qui est très déterminé et c'est facile à prendre en charge. Même si c'est pénible, c'est facile. Là, il n'y a pas de protocole déterminé et chacun essaye d'aménager ce qu'il pense être bien pour son cheval. Moi, une des premières choses que j'ai faites, ça a été changer mon cheval d'écurie parce que j'ai tout de suite eu la conviction, je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait une atteinte du nerf, mais que je pouvais intervenir au moins sur son stress et ses émotions. Et du coup, je l'ai changé d'environnement pour le rapprocher de chez moi, pouvoir le voir plus souvent. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours, ça a été de faire des communications animales régulières pour essayer de comprendre ce qui se passait pour lui, pour voir un petit peu au niveau physique, voire physiologique, ce qui était, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis aussi discuter avec lui de ce que je pouvais mettre en place pour l'aider. Et du coup, j'ai été beaucoup aidée par une super communicatrice qui s'appelle À la liberté. Et on évalue très régulièrement tout ce que je mets en place. Et du coup, en fait, ça permet d'en cocher certains et d'en enlever d'autres assez rapidement dans les explorations que je fais en termes de soins. C'est trop bien parce que du coup, j'ai rapproché mon cheval. Ça, c'était la première chose que j'ai faite. Du coup, c'est génial parce qu'en plus, tu valides tes communications animales en fait, vu que tu vois les symptômes qui augmentent, qui diminuent. Complètement. Et Yuna, elle est incroyable pour ça parce que c'est-à-dire qu'il y a des communications animales où je lui demande d'évaluer 10 trucs avec mon cheval. Et en général, les observations que je fais avec mon cheval sont cohérentes avec les retours que j'ai en communication animale. Donc, c'est super aidant d'avoir ça. Du coup, la première chose, ça a été de changer son environnement. Ça, c'était important, je pense, pour nous deux. Lui, qui se sent comment en stress dans ses émotions. La seconde chose que j'ai faite, c'était de mettre en place des séances d'ostéo très régulières avec une ostéo qui était formée à la compréhension du check-in. Elle avait déjà eu plusieurs cas et ça aidait bien parce que du coup, tout de suite, elle a été cherchée sur des massages crâniens, sur comment soulager les nerfs et ça m'a beaucoup aidée en plus dans l'orientation diagnostique. Quand je dis des séances régulières, c'est-à-dire que l'hiver, on peut faire une séance tous les mois, quasiment. Donc, à chaque fois sur des massages, ça l'aide bien. Sur le moment, ça l'apaise. Après, malheureusement, les symptômes reviennent dans le temps. Pour le coup, là, j'interviens plus sur le nerf que sur les émotions. Ensuite, j'ai vite compris que malheureusement, la défaillance du nerf, elle était là et que je ne pourrais pas y faire grand-chose. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était intervenir sur les émotions parce qu'il y a une chose que mon cheval a assez bien décrit dans la communication animale et c'était moi-même le ressenti que j'avais de sa pathologie, c'est qu'il y a cette défaillance du nerf qui est là. Mais ce qui vient se surajouter, en fait, c'est les émotions qui viennent faire sauter ce nerf, on va dire, qui provoquent une surcharge et claque, ça déclenche des mouvements de tête. Du coup, comme je ne pouvais pas améliorer le nerf, il fallait que j'essaye de lui offrir des meilleures conditions de vie pour l'aider dans son head shaking et dans ses émotions. Il y a quand même au niveau du nerf des trucs que j'ai tentés, donc j'ai forcément tenté le nose net, mais ce n'était pas suffisant. J'ai tenté le masque, c'était limite pire. J'ai tenté les lunettes aussi, ça ne changeait rien. Donc, ce qui m'a confirmé qu'effectivement, on n'était vraiment pas sur une origine allergique du trouble de mon cheval. Au niveau des émotions, j'ai fait de la communication animale, j'ai fait venir cet ostéo très régulièrement. J'ai testé plusieurs types de soins énergétiques. Dans les soins énergétiques, j'ai testé les Reiki qui, je pense, l'a beaucoup aidé sur le moment. Après, malheureusement, c'est revenu. J'ai fait intervenir des professionnels différents qui avaient des approches différentes. Je ne sais pas trop pouvoir faire un bilan de chaque intervention en soins énergétiques que j'ai pu faire. Il y a une chose qui a beaucoup fonctionné pour mon cheval où on a pu faire des retours dessus en communication animale, c'était le magnétisme qui l'a beaucoup aidé. Et là, dernièrement, j'ai découvert la kinésiologie. Et ça, c'est un peu grâce aux réseaux sociaux. Ça a été un peu la magie des réseaux sociaux. On a découvert la kinésiologie avec Equitime Performance qui m'a proposé qu'on tente une séance sur mon cheval. On a fait cette séance il y a environ un mois et je ne veux pas créer une victoire trop tôt, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à apaiser mon cheval. Donc, je vais croiser les voies pour que ça se m'entienne comme ça. Oui, c'est vrai que la kinésiologie, ça va être vachement bien pour la gestion des émotions et pour éviter que les émotions ne partent dans les tours. Donc, oui. Non, mais très intéressant. Il y avait une chose aussi qui me paraissait hyper importante, c'était qu'il ait un univers épanouissant, je le disais, donc j'ai changé d'environnement et ensuite, j'ai eu énormément de mal à lui trouver un groupe qui lui convenait parce que, que ce soit le head shaking ou le coaching ou toute autre maladie, un cheval qui est malade, le troupeau le ressent et le rejette en général. Et mon cheval, il a été hyper rejeté de ses troupeaux et on a peut-être fait cinq, six troupeaux cette année avant d'en trouver un convenable et ça a été hyper dur pour lui à porter, ça a été hyper dur pour moi parce qu'à un moment, je me disais, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je vais finir par le mettre sur mon balcon en fait. Si on continue comme ça, je ne vais pas refuser de toutes les pensions. Et j'ai eu une gérante qui m'a super bien accompagnée, qui m'a super bien écoutée parce que je lui ai vraiment fait comprendre qu'il fallait que mon cheval ait un environnement épanouissant avec des congénères pour qu'il puisse se poser et là, on a trouvé un petit troupeau dans lequel ça se passe plutôt bien. Mon cheval est quand même un petit peu en retrait mais il a des interactions sociales avec les autres et je pense que ça, ça la pèse. Et puis je pense qu'il faut aussi réussir après à trouver un troupeau qui reste stable en fait. Là, c'est le but, donc c'est tout l'enjeu. Je vais croiser très très fort les droits pour ça aussi, pour qu'ils restent en groupe parce que selon les endroits, moi dans la pension où je suis actuellement, les troupeaux se réduisent l'hiver, ils sont un peu éclatés pour mieux répartir sur les pâtures qui gardent au moins un ou deux copains stables chaque année pour qu'on puisse se poser définitivement là-dedans. Puis il y a aussi ma présence qui je pense joue beaucoup. Enfin, c'est difficile pour moi mais par exemple, si je ne viens pas trois jours, je trouve que mon faible in-check plus quand je reviens, on sent qu'il y a un truc de « t'as pas été là ». Et ça, parfois, ça me fait porter un peu de culpabilité parce que bon, j'essaye de venir tous les jours mais il y a des moments où forcément, c'est un peu plus compliqué de d'autres. Il y a des moments dans notre vie d'humaine où oui, c'est plus compliqué d'y aller tous les jours et ça ne doit pas être facile. J'oubliais dans les 36 milliards de trucs que j'ai testés, j'ai aussi testé des cures à base de magnésium. Ça, c'est vachement connu pour le head-checking. Moi, très sincèrement, je n'ai pas eu d'effet mais il paraît que ça fonctionne bien pour pas mal de cas. J'ai testé des cures à base de plantes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment intervenir sur les émotions et pas sur le nerf. J'ai l'impression que mon cheval s'était un petit peu apaisé avec ça. J'ai décidé que là, j'adapterai son alimentation. Là, on va enlever tout ce qui est céréales, etc. Parce que comme c'est des chevaux qui sont très stressés, la maladie, ça rajoute un poids. Ils peuvent faire des ulcères. Donc, on va enlever tout ce qui est céréales de l'alimentation. Donc, tout ça pour adapter autour de la maladie. Et puis, une dernière chose que j'ai mis en place qui fait parfois sourire, mais en tant que psychologue, je suis formée à des approches un peu plus méditatives, voire hypnose. Et j'ai essayé de mettre ça en place avec mon cheval. Et j'ai vu des bons retours de sa part en communication animale où il disait qu'effectivement, quand je lui parlais comme ça, ça l'apaisait beaucoup. Et je le voyais. Je ne peux pas dire que ça prenait à chaque fois. Il y a des moments où il était tellement dans son stress, dans ses émotions, dans son head-to-king que je ne peux rien faire. Mais les jours où il était accessible, j'ai quasiment endormi mon cheval dans mes mains. Et après, je n'ai entendu plus parler du head-to-king jusqu'à la fin de la journée. C'est trop bien. C'est génial comme façon de faire. Non, j'adore. OK, donc du coup, on a pas mal fait le tour. Et il y a une question qui reste, c'est à long terme, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour les chevaux qui souffrent de head-to-king ? Et oui, comment ça peut être ? Quelles peuvent être les conséquences qu'on peut avoir à long terme ? En dehors de ça lui pourrit la vie, en effet. Il y a peu de conséquences à long terme à part des séquelles au niveau des cervicales. Souvent, on observe que c'est des chevaux qui ont besoin vraiment de beaucoup de séances d'ostéo pour être soulagées. Est-ce que du coup, ça peut faire de l'arthrose, par exemple, au niveau des cervicales à force de recevoir des chocs ? Moi, je pense que oui. Mais je n'ai jamais lu d'études dans ce sens. Après, il y a aussi une des conséquences dans la qualité de vie qui est qu'en général, c'est des chevaux qui sont laissés dans le pré et qui ne sont plus montés, qui ne sont plus travaillés, qui ne partagent plus de relation avec leur propriétaire parce que ça prouille vraiment la relation. Et puis, dans des formes très sévères, il y a quand même un risque de mort plus précoce. Quand je parle de formes très sévères, ça pourrait être mon cheval typiquement. La mort précoce, ça va être causée par plusieurs choses, des accidents, parce que quand ils font du head-checking, ils se prennent des coups de tête et il y a plus de morts par accident. Il y a aussi ce qu'on pensait être une dégénération plus précoce au niveau de tout ce qui est cervical, etc., des chevaux qui feraient plus d'AVC, par exemple. Je ne peux pas expliquer les liens de façon physiologique, mais c'est des cas qui ont été rapportés en termes de pourcentage. Et puis, malheureusement, une euthanasie aussi parce que mon cheval, je montre des vidéos où ça se produit. Maintenant, heureusement, c'est des crises. Il peut en avoir plusieurs par jour, des crises, quand ça ne va vraiment pas bien, mais ça ne va pas être non plus en continu toute la journée. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes de repos entre chaque crise. Il y a des stades tellement avancés où le cheval est en crise constamment, constamment, constamment. Et malheureusement, parfois, on en arrive à l'euthanasie. Je pense qu'après, quand tu as un cheval qui a plus cette période de repos, qui est tout le temps en crise, je pense que pour s'alimenter, ça devient compliqué. Pour se reposer, ça devient compliqué pour lui. Oui, tout à fait. C'est des chevaux qui n'ont plus un état catastrophique, qui sont musclés de ouf de l'encolure, mais par contre, qui sont cachés de s'il qu'en dehors et qui deviennent dangereux pour eux-mêmes. Très clairement, on en a, on voit des vidéos de chevaux qui le font tellement fort, qui se prennent des portes, des arbres, qui tombent. Oui, qui se tapent la tête dans le plafond. Oui, tout à fait. Donc voilà, au plus grave, on peut en arriver là, mais globalement, on est sur une pathologie qui prend énormément de place dans la vie du cheval et de son humain, mais qui a peu de conséquences graves. À part si on est sur des formes aussi sévères que le mien, voire encore plus évoluées, parce que moi, je pense encore que je peux au moins stabiliser la situation. J'ai un petit espoir même de pouvoir faire régresser la pathologie. Il y a des formes où en fait, on sait tellement que c'est l'uner qui est abîmée, mais encore de façon plus importante que dans le cheval, que là, il n'y a pas d'espoir. Et pour le coup, c'est juste que c'est un cheval qui va avoir une vie très inconfortable. Et on est bien d'accord. Donc ça peut gêner le cavalier, notamment au travail, si le cheval le fait monter. On est bien d'accord que des enraînements, ça ne sert à rien, ça ne fait que cacher le problème. OK, le cheval ne bougera pas la tête, mais la douleur pour lui sera toujours là. la douleur ou la gêne sera toujours là pour lui et donc ça ne va faire qu'empirer la situation en fait. Je suis contente que tu poses cette question parce que je l'ai régulièrement. Est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre un gog à mon cheval ? Et non, surtout pas. Parce qu'effectivement, déjà, les enraînements, ça ne joue pas mon avis, mais ça peut être un peu caché misère, mais ça l'est encore plus dans le cadre du vet checking. Parce que juste, le cheval, au moment de sa lancée de tête, va rebondir contre l'enraînement dur et ça va supprimer le mouvement. Mais lui, ça ne va pas du tout supprimer la décharge qui se passe au niveau du nerf. Donc, ça va en plus l'enfermer. Oui, et puis en plus, ça va lui mettre non seulement un coup au niveau de la tête, mais peut-être aussi un coup au niveau de la bouche qu'il ne supplie pas s'il n'y a pas d'enraînement, que le cavalier peut accompagner s'il n'y a pas d'enraînement. Oui, complètement. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu parlais de bouche, une des choses à vérifier quand on a un cheval qui fait du head shaking, c'est s'il n'y a pas un abcès sous les dents ou au niveau de l'œil. Je le précise, que ce soit abcès ou ulcère d'ailleurs, parce que parfois, c'est très profond et en fait, certains chevaux au travail, ça peut venir, le mort peut venir appuyer sur l'abcès même s'il est très profond et du coup, causer du head shaking et ces cavaliers-là vont se poser la question de est-ce qu'on est sur du head shaking ou de la défense et en fait, on peut se retrouver un peu à l'intermédiaire des deux parce que ça vient appuyer l'abcès derrière sur le nerf préjumeau parce que vraiment, il énerve toute la face et qu'en même temps, ça provoque des décharges pour le coup très très violentes et on est à la limite de la défense. Voilà, une petite vérification qui est parfois importante à faire. Comme nous, on peut avoir aussi un abcès ou une carie ou un ulcère au niveau de la bouche et on sent bien cette décharge électrique qu'il peut y avoir et en effet, oui, du coup, ça impacte le nerf préjumeau et on retombe sur du head shaking mais qu'il y a une cause encore différente et qu'on peut pour le coup régler assez facilement avec une opération vétérinaire. C'est ça. Avant de poser le... Peut-être qu'on peut revenir sur ça, c'est avant de poser un diagnostic de head shaking, il y a plusieurs choses à vérifier par l'observation, c'est dans quelles conditions ça se produit et faire un check-up complet. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de poser un diagnostic de head shaking s'il n'y a pas une séance d'ostéo, s'il n'y a pas une séance vétérinaire, s'il n'y a pas une séance dentiste. Je pense que ça, c'est trois éléments qui sont essentiels avant de pouvoir poser ce diagnostic. Moi, j'ai fait tous ces check-ups avant qu'on puisse arriver sur le diagnostic de head shaking de mon cheval. Et du coup, tout ce qui est, par exemple, appui sur les dents, ça provoque des mouvements de head shaking, mais ce n'est pas considéré comme une forme de head shaking directement. C'est là où, effectivement, je dis que cette catégorie est un peu bactard parce que head shaking, c'est juste une appellation qui veut dire mouvement de tête et en fait, on y met plein de choses à l'intérieur. On retombe sur nos boucles. Oui, ça retombe. Il y a plusieurs pathologies comme ça qui sont un peu mal définies par la science et donc, comme tu dis, head shaking, ça veut vraiment juste dire je secoue la tête, un cheval qui secoue la tête. Il y a une dernière solution dont je n'ai pas parlé, mais peut-être que je vais quand même la dire. Moi, j'ai failli l'envisager un moment pour mon cheval, c'est qu'on peut mettre au moment de la crise des anticonvulsivants pour stopper la crise. Donc, anticonvulsivants, c'est bien ce qui va du coup bloquer le... Enfin, ce qui va empêcher la convulsion du muscle, ce qui va empêcher la contraction du muscle. C'est ça. Ça va être similaire à une pathologie humaine. Là, je n'ai pas le nom en tête, mais tout ce qui va provoquer effectivement les convulsions. Et du coup, on va l'apparenter aussi chez le cheval et il y a quelques cas très sévères où ça a été utilisé, mais il n'y a pas forcément de super résultats. Moi, je n'ai pas fait le pas parce que ça peut soulager sur le moment, mais après, on augmente le seuil de tolérance et quand on s'embarque là-dedans avec mon cheval qui n'a que 8 ans, on ne peut pas aller dans le bon sens. Donc voilà, j'essaie de le préserver pour le moment de ça. Oui, et puis du coup, c'est vrai que ça doit diminuer, enfin, artificiellement le seuil de douleur, donc avoir un cheval qui va peut-être faire des mouvements, enfin, qui va faire des mouvements qu'il ne ferait pas s'il était sans ce traitement. Concrètement, tout ce que j'ai vu d'intervention directement sur le nerf, donc que ce soit effectivement ces anticonvulsions, que ce soit la pose de bobine, que ce soit une névralgie, toutes ces interventions, en général, provoquent des récidives beaucoup plus importantes et il y a de fortes chances que les symptômes reviennent. Il y a peu de cas qui ont été traités pour qui ça a fonctionné. Il y en a eu, sinon, on ne le citerait pas parmi les solutions, mais il faut être clair sur le fait que quand on tente ce type d'opération, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une récidive importante. Ça me fait penser au sarcoïde où à partir du moment où on touche, c'est qu'on est déjà dans du palliatif, c'est que ça risque de récidiver encore plus fort. C'est un peu ça, malheureusement, avec le checking. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas forcément mon opinion d'humaine à la base, mais je me suis tournée vers plein de médecines alternatives parce que j'ai très vite compris que malheureusement, on serait très limité au niveau vétérinaire. Et d'où le fait que j'ai testé des interventions très différentes en soins énergétiques, le Heiki, du Shiatsu, j'ai essayé vraiment de m'orienter sur d'autres choses parce que pour mon choix, j'étais convaincue qu'on n'arriverait pas à se définir au niveau véto. Comme beaucoup de personnes qui en arrivent aux pratiques alternatives, des fois, la médecine vétérinaire peut avoir des limites, mais c'est juste qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît pas encore, on repousse les limites de la médecine vétérinaire tous les jours, mais c'est vrai que des fois, on arrive à ces limites. Non, non, mais c'est exactement ça. J'aimerais bien, en partageant au travers de ce podcast et tout ce que je fais à travers mon compte attirer plus d'importance auprès des vétérinaires sur cette maladie. J'ai quand même, je ne citerai pas le nom, mais j'ai quand même été sur des grandes écoles vétérinaires qui classaient le head-checking comme trouble comportemental. Et moi, ça me peine de voir ça parce que quand on met trouble comportemental, on n'y voit pas du tout la même origine que s'il y a un trouble neurologique. Il y a très peu d'études qui sont faites sur le head-checking parce qu'on est parti du principe qu'on ne pouvait pas faire grand-chose pour le nerf. Il y a peu de scientifiques qui s'y intéressent. J'ai été souvent contactée pour en parler du côté de la médecine alternative, mais on fait très peu de choses au niveau vétérinaire et ce serait bien si ça pouvait changer parce qu'il y a beaucoup plus de chevaux qu'on ne le pense qui sont atteints du head-checking. Ça n'a pas besoin d'être aussi sévère que mon cheval pour qu'il y ait une gêne voire une souffrance. Beaucoup de chevaux de club, beaucoup de chevaux de propriétaires juste qui ne s'en malperçoivent pas et qui pensent que c'est une défense ou qui pensent qu'effectivement juste il donne des coups de tête et parfois même on voit des comportements. J'ai vu des vidéos où on me dit au cheval « mets mes luisants dans la gueule, juste il est en défense, etc. » Alors que non, ce n'est vraiment pas une volonté du cheval d'être en défense. Écoute, on va croiser les doigts pour qu'il y ait des vétérinaires qui écoutent cet épisode et qui décident de s'y intéresser un petit peu plus. On y croit. On y croit et que des diagnostics seront mieux posés et ou seront posés d'ailleurs tout court. Écoute, merci pour cet épisode. Moi, ça m'a permis en tant que praticienne en shietsu de mieux comprendre la pathologie, de mieux comprendre ce que c'était. On va dire, j'ai la chance, j'ai peu de clients qui m'appellent pour ça et donc merci beaucoup à toi. Ça m'a vraiment aidée à comprendre et je pense que du coup, ça a vraiment aidé les auditeurs à comprendre. Je rappelle que les gens peuvent te retrouver sur ton compte Réflexion Équestre. Les gens peuvent te retrouver sur ton compte Instagram et donc sur TikTok Réflexion Équestre. Si des fois, ils ont envie d'acheter une selle, une selle en occasion avec des bons principes écologiques et surtout une selle qui est adaptée à leur cheval, ils peuvent te retrouver sur le compte Instagram. T'es aussi sur TikTok avec ma petite selle ? Non, je ne m'y suis pas encore mais sur Facebook on peut me retrouver et voilà, Instagram ou Facebook. Super. Je te remercie beaucoup du temps que tu as pris pour mettre en valeur cette pathologie qui est vraiment méconnue et je pense qu'elle touche beaucoup plus de chevaux qu'on ne le soupçonne et j'espère que ça permettra encore une fois de sensibiliser certains propriétaires qui n'ont peut-être pas prêté attention à ce qu'on disait aux signes un peu plus précoces avant que ça s'enfonce sur des signes un peu plus graves ou même que ça se stabilise. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Eh bien écoute, merci beaucoup et du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure et Quint. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmure et Quint. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir et quint toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt !